Bonjour à tous, c'est Richard Vatignal et Asgourmi pour l'artiste autodiac. Alors aujourd'hui on va parler d'un métier qui était presque inconnu il y a 10, 15, 20 ans, mais qui est vraiment très populaire maintenant, c'est le métier de concept artiste. Quand je dis que c'est très populaire, c'est au final pas très très connu du grand public, mais parmi ceux qui s'intéressent au dessin, c'est un métier qui a pris quand même pas mal de valeur, dans les yeux des étudiants particulièrement. Je le sais pour donner des cours dans une grande école de dessin qui forment au métier du jeu vidéo, et pour voir les gens passer les concours, même pour faire les séjours de découvertes, je vois que c'est quand même quelque chose qui est très très populaire, en particulier le character design qui est une des spécialités du concept art, et donc on va en reparler un peu après. Mais le truc c'est que c'est aussi un métier qui est relativement mal compris. On se fait souvent une idée de ce que va faire un concept artiste, et en fait c'est assez loin de la réalité la plupart du temps. Je le sais pour poser la question aux étudiants, et souvent ils se font une idée relativement fausse de ce métier. De plus c'est un métier qui est assez différent suivant l'ampleur du projet et la structure dans laquelle on travaille. Je vais revenir sur tout ça dans cette vidéo. C'est assez difficile de faire des généralités, mais je vais quand même essayer de donner les grandes lignes du métier. Déjà pour commencer je voudrais clarifier deux trois petits points qui sont les différentes appellations qu'on va pouvoir trouver qui sont liées au concept art. Par exemple le visual development c'est juste une autre appellation du concept art, mais c'est une appellation qu'on va plutôt trouver dans les studios d'animation. Globalement c'est à peu près la même chose. C'est à chaque fois les métiers graphiques qui vont être de la conception, de la création d'univers visuel. Ensuite on va avoir les caractères designer, créatures designer, background designer, etc. Tout ça c'est que des spécialisations sur la généralité du concept art. Le caractère designer c'est celui qui va faire uniquement des personnages, le créatures designer c'est celui qui va faire que des créatures, etc. Donc ça c'est des spécialisations. Il faut savoir que c'est des choses qui sont très rares en fait dans l'industrie. La plupart des concepts artistes vont faire un petit peu tout, mais après les meilleurs des meilleurs vont faire que du caractère design, que du créature design, que du background design, etc. Dans l'animation c'est un petit peu plus segmenté, surtout pour l'animation dans les grands studios, mais dans le jeu vidéo c'est vraiment réservé aux plus grands 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 studios genre Blizzard, Activision, tout ça, où il va y avoir vraiment des gens spécialisés dans chaque domaine. Sinon la plupart du temps dans tous les studios moyens et petits, le concept artiste va faire un peu tout. Et même dans les tout petits studios, le concept artiste c'est aussi celui qui va faire tous les graphismes du jeu, en règle générale. Donc ce qu'il faut voir dans le métier de concept artiste, le plus gros point à comprendre c'est que le concept artiste c'est celui qui va résoudre des problèmes graphiques. Il est vraiment au service du projet, c'est lui qui crée l'univers visuellement et qui va essayer de résoudre tous les problèmes en amont pour tous les gens qui arrivent derrière lui dans la chaîne de production. Par exemple dans un jeu vidéo, le game designer va arriver avec un ennemi qui a certaines caractéristiques, par exemple il se déplace lentement, il est protégé à l'avant et le vulnérable à l'arrière. Et bien ça va être le rôle du concept artiste de définir quel va être le visuel de cet ennemi là. Et donc une fois qu'il a défini ce visuel, qu'il a fait plusieurs versions, ça c'est un point très important du concept art, on fait toujours plusieurs versions. On donne le choix au reste de l'équipe et souvent au directeur créatif, au directeur artistique. On donne le choix, on a des retours, on fait des modifications, on travaille le design, etc. Jusqu'à avoir le design final. Ensuite il va falloir faire ce qu'on appelle un breakdown de ce personnage là, donc certainement un turnaround, c'est à dire le prendre et le dessiner sous plusieurs angles pour le modeler 3D. Si c'est un personnage par exemple avec une cape, on va le dessiner sans la cape. Si c'est un personnage avec des cheveux, on va le dessiner sans les cheveux. On va dessiner ses accessoires individuellement. On va aussi commencer à le mettre en mouvement, faire des dessins avec différentes poses pour voir à quel moment le design commence à poser problème. Donc on essaie de résoudre tous les problèmes à ce moment là. Si c'est un personnage qui va avoir plusieurs tenues, on va dessiner toutes les tenues. S'il y a plusieurs expressions de visage, on va les dessiner, etc. Vraiment le concept artiste, c'est celui qui va anticiper les problèmes en gros et qui va trouver les solutions à tout ce qui va se passer dans un film, un jeu, un film d'animation, etc. Je vais vous donner quelques autres exemples de choses qu'on va pouvoir avoir à faire. Par exemple, on a un personnage qui a une grande arme à la main. Une des questions qui va peut-être se poser, c'est où est-ce que le personnage va ranger son arme quand il ne s'en sert pas ? Dans ce cas là, il faut trouver une solution. Il faut que ça soit à la fois crédible, que ça soit équilibré dans le personnage, qu'il puisse marcher, courir avec, que la façon de le porter ne crée pas une collision qui pose problème. Par exemple, si on a une très très grande arme qui traverse tout notre dos, après le personnage quand il va se déplacer dans un décor, ça va peut-être poser problème parce que l'arme va traverser les murs. Donc du coup, il faut peut-être trouver quelque chose plus près du corps, etc. Un autre type de problème, c'est plutôt un problème scénaristique, on va dire. On va devoir voir la chambre d'un personnage en particulier, et c'est au concept artiste de designer à quoi cette chambre va ressembler. Mais dans ce cas là, il y a un petit attrait au scénario aussi, puisqu'il va falloir expliquer qui est le personnage par ce qu'on va trouver dans la chambre. Trouver tous les petits éléments qui vont faire que le personnage va être plus vivant. C'est raconter de l'histoire indirectement. Puisque dans un jeu vidéo, un film, etc., on ne va pas tout faire passer par des dialogues. Déjà parce que c'est lourd pour le spectateur ou le joueur, et aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire passer toutes ces informations-là. Donc il faut faire passer le plus d'informations possibles par le visuel pour s'éviter du texte inutile. Un autre type de problème qui va avoir à résoudre, c'est comment tel élément, peut-être qui a été fourni par le directeur créatif, et bien comment cet élément va être fait en volume. Ça, c'est quelque chose que vont beaucoup faire les concept artistes débutants. Il va y avoir un concept artiste senior ou un directeur créatif ou un directeur artistique qui va faire des belles images avec le design d'un personnage ou d'un élément de jeu. Et le rôle du concept artiste débutant, ça va être de faire toutes les vues face, profil, dos, vue du dessus, etc., pour que le modeler 3D puisse passer dessus après. Donc ça demande une grande compréhension du dessin en volume pour réussir à transférer un élément 2D comme ça en 3D. Et donc là, je viens de donner déjà un petit indice sur un autre point qui fait le concept artiste. C'est que suivant notre expérience, notre rôle va pas forcément être le même. Il y a globalement deux grands types de fonctions pour les concept artistes. Il y a ceux qui vont faire les belles images pour convaincre l'équipe, pour convaincre les financiers, pour convaincre les producteurs. Et donc là, ça va être des belles images avec un gros rendu, etc. Et il y a celui qui fait les images plus techniques. Et lui, son rôle, c'est à la fois d'inspirer, donc inspirer les game designers, inspirer les animateurs, les sound designers, etc. Et aussi de donner toute la fiche technique globalement pour le modeler 3D, pour l'animateur, etc. Et donc ça, ça passe par des vues de détails, des vues de coupe, des vues de profil, des planches de textures, des planches d'inspiration. Tous ces trucs-là qui serviront à ceux qui arrivent après dans la chaîne de production. En général, les belles images, les images qui impressionnent, c'est souvent plutôt les seniors qui vont les faire. Parce que c'est aussi les images qui vont construire un petit peu la franchise. Et on donne pas, en général, les images qui définissent une franchise à faire à des juniors. Et après, tous les documents plus techniques, ça va être plutôt les juniors qui vont les faire. Un autre exemple aussi, sur un jeu, par exemple le héros principal, ça va souvent être un senior qui va le designer. Par contre, après, imaginons un RPG où ce personnage va devoir porter, je ne sais pas, 150 équipements différents. C'est plutôt les juniors qui vont designer les 150 équipements différents. Donc en reprenant la pose originale du personnage et en dessinant par-dessus tous les équipements, un à un, peut-être pendant plusieurs mois. Donc il y a un côté un peu glamour au concept art, dans l'esprit des étudiants, en règle générale, qui est de pouvoir designer ses idées et les implémenter dans un jeu, dans une grosse production. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive en fin de carrière, en fait, en milieu ou fin de carrière. En règle générale, les étudiants ne voient pas tout le côté très laborieux qu'il peut y avoir à ce job-là. Et après, je ne dis pas ça pour décourager les gens de vouloir devenir concept artiste. C'est juste qu'il faut voir ce truc-là et il faut aimer ce truc-là. Il faut aimer designer. Il faut aimer designer des armures, par exemple. Il faut aimer designer des environnements. Il faut aimer designer tous ces trucs-là. Il faut aimer créer un univers dans les plus petits détails. Parce que si vous regardez un film, prenez n'importe quel plan, regardez tous les éléments qu'il y a dans ce plan. Il y a quelqu'un qui a décidé que ce serait là et que cet objet-là et pas un autre. Et si c'est un objet unique, c'est qu'il y a une personne qui l'a designé. Prenez un jeu, rentrez dans n'importe quel bâtiment, il y a quelqu'un qui a designé chaque table, chaque chaise, chaque placard, ce qu'il y a dedans, chaque affiche qu'il y a sur le mur, etc. Et donc le gros du boulot des concepts artistes, c'est ça. Puisqu'il n'y a qu'un seul personnage principal. Il n'y a qu'un seul grand méchant. Par contre, peut-être qu'il y a 250 personnages qu'on croise dans les rues. Et donc même si c'est beaucoup plus gratifiant, évidemment, de designer le héros, c'est pas moins intéressant et certainement pas moins important de designer tout l'univers qu'il y a autour. Donc ensuite, il y a un grand débat sur qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir dans son portfolio. Est-ce qu'il vaut mieux être spécialisé au polyvalent. Mais ça, c'est un débat qui est valable aussi pour l'illustration et pour d'autres domaines du dessin. Et je pense que je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Peut-être une vidéo sur les portfolios d'ailleurs. Donc on va plutôt passer au sujet suivant qui est, quelles sont les compétences d'un bon concept artiste ? Qu'est-ce qu'un employeur va attendre d'un concept artiste ? Alors là, c'est extrêmement différent de ce qu'on attend d'un illustrateur. En l'occurrence, un concept artiste doit savoir se mettre au service d'un projet. Là où l'illustrateur doit avoir un style précis, le concept artiste doit pouvoir s'adapter au style d'un projet. Il doit même être capable d'inventer un style pour un projet. Et donc vous voyez que là, on est complètement à l'opposé de l'illustrateur. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être les deux. Et en tout cas, on ne peut pas prendre l'un pour l'autre. À mon sens, une des premières qualités d'un bon concept artiste, c'est la curiosité. C'est le fait d'aimer faire des recherches et d'aimer vraiment le processus du design. Parce que c'est aussi un métier où on va énormément, énormément jeter. Et c'est un métier aussi où on va la plupart du temps ne rien pouvoir montrer de ce qu'on fait. Donc c'est absolument pas un métier où on doit créer forcément un nom sur les réseaux sociaux pour nous. Ça aide. Mais en tout cas, tout ce qu'on va faire dans le métier, dans le studio, c'est quasiment que des choses qu'on ne pourra pas montrer. Donc pour certaines personnes, ça peut être un petit peu dur à vivre. Mais c'est ça la réalité du métier en fait. Si vous travaillez dans un grand studio, la plupart du temps, tout ce que vous ferez pour le studio restera dans le studio et ne devra pas en sortir. C'est pas le cas quand on travaille pour un studio indépendant par exemple. Puisque montrer des concept art, ça peut faire partie de la communication. Donc ensuite, les compétences d'un bon concept artist, ça va être ça va être des bonnes compétences de compréhension. Puisque comme je vous disais, on doit savoir se mettre au service du projet. Donc du coup, il faut comprendre le projet. Et souvent, il va y avoir des docs à lire qui vont être assez longs. Il va falloir savoir écouter, prendre des notes, comprendre ce qu'on attend de nous et le retranscrire après visuellement. Il faut avoir aussi des bonnes habitudes de communication. C'est un travail d'équipe. Et pour ça, du coup, il faut communiquer sans arrêt avec l'équipe. Il ne faut pas rentrer dans un tunnel de production sans rien montrer de ce qu'on fait. Il faut être constamment en échange et savoir rebondir sur les idées des autres, accepter que nos idées ne soient pas retenues. Comme je vous disais, on jette énormément. Je pense qu'il y a facile 75% de ce que produit un concept artist qui est jeté. Mais c'est pas grave puisque c'est que des étapes. C'est des étapes de la création. On jette les mauvaises idées pour ne garder que les bonnes à la fin. Mais je sais que pour certains étudiants, c'est extrêmement dur de jeter un dessin, de ne pas l'exploiter. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui sont juste pas faits pour le concept art puisque on passe notre temps à ça en concept art. Et après, comme tout travail d'équipe, il faut être assez agréable. Et quelqu'un avec qui il est agréable de travailler va être recommandé la plupart du temps et va souvent se retrouver employé constamment. Donc ensuite, la question du salaire, qui est une des questions importantes, je le sais, puisque c'est pareil, c'est des questions que j'ai très souvent dans les séjours découvertes et chez les étudiants. Donc là encore, j'ai des exemples de salaires américains. Pour les salaires français, c'est un petit peu moins que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, c'est quand même des métiers qui sont mieux payés que la moyenne, tout simplement parce que c'est des métiers qui demandent des grandes qualifications. Et après, l'échelle de salaire, c'est vraiment suivant si vous êtes facile à remplacer ou pas. Si vous arrivez à vous faire un nom, à vous spécialiser dans un domaine, à être quelqu'un qui crée de la valeur pour les projets sur lesquels il travaille, vous serez plus difficile à remplacer et dans ce cas, vous serez mieux payé. Donc alors, pour les salaires américains, pour un junior, on va aller autour de entre en gros 30, 40 et 50, 60 000 dollars par an. Donc en France, je pense qu'on doit plutôt tourner autour de 25 à 40 000 euros par an, suivant le type de studio, ce qu'on apporte, etc. Après, il y a toute une échelle jusqu'au stade senior, où en senior, on va plutôt être autour de 75 000 dollars, 95 000 dollars. Après, on a le directeur artistique, où on va aller plutôt autour de 100 000 à 120 000 dollars. Après, on a le créatif directeur dans les gros studios, qui vont plutôt être à 125 à 250 000 dollars, voire bien plus haut pour les plus grands, évidemment. Donc ça, c'est pour des postes fixes. Évidemment, ce sont des salaires américains, mais ça peut varier grandement suivant le pays dans lequel on se trouve. Donc en France, je pense que c'est un petit peu moins que ça, mais il y a des pays où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Je pense que si vous travaillez pour un studio qui est dans un pays de l'Est, ou que vous travaillez pour une entreprise chinoise, vous ne pouvez pas espérer le même type de salaire. Après, si vous vivez dans ces pays-là, il n'y a pas de problème, puisque le coût de la vie est différent aussi. Donc ça, c'était pour la partie salariée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de concept artistes qui sont plutôt freelance, et donc c'est un pan important du métier aussi à voir. Donc là, c'est encore des tarifs en dollars, mais je pense que juste en les diminuant un petit peu, on trouve les tarifs en euros pour les salaires français. Donc pour le côté freelance, on va parler en général en termes de jours, parce qu'en concept art, en gros, ce qu'on est payé pour avoir, c'est des idées, mais que certaines idées vont tomber en dix minutes, et d'autres idées vont mettre des jours et des jours, voire des mois à apparaître. Et donc du coup, on ne peut pas vraiment quantifier le prix d'une idée. Contrairement à une illustration où on a vraiment un produit fini, ou une illustration, un illustrateur sait combien de temps ça va lui prendre à faire, à peu près. Mais en concept art, on ne sait pas vraiment, parce qu'il y a certaines idées qui sont plus longues que d'autres à produire. Par contre, on sait quelle quantité de travail on peut abattre en une journée. On sait qu'on va pouvoir faire un certain nombre de thumbnails, on sait qu'on va pouvoir faire un certain nombre de compositions, on sait qu'on va pouvoir donner un certain nombre d'idées de personnages. Après, qu'elles soient sélectionnées ou pas, ce n'est plus vraiment de notre ressort. L'idée, c'est d'essayer de donner le maximum d'idées valables dans une journée. Et après, qu'elles soient choisies ou non, ça, c'est plutôt dépendant du studio. Et donc du coup, on va être payé en termes de jours. Donc pour un junior, la plupart du temps, on va tourner autour de 300 à 350 dollars. En France, je sais qu'on conseille en général entre 250 et 300 euros. Après, pour quelqu'un qui est dans le milieu du panier, on va être autour de 450 à 750 dollars. Pour un senior, on va avoir 750 à 1000 dollars. Et pour un super pro, quelqu'un qui est ultra spécialisé dans son domaine, qui va être très très en demande, on peut aller jusqu'à 1000 à 1500 dollars par jour. Donc tout ça, c'est des salaires qui paraissent énormes. Mais déjà, première chose, il faut voir que ce ne sont pas des salaires, ce sont des tarifs freelance, ça veut dire qu'il y a des charges à payer dessus. Donc imaginons que vous êtes junior, vous êtes payé 250 euros par jour. Déjà là-dessus, même si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez 25 % à payer. Et après, il y aura les impôts sur le revenu qui vont tomber par dessus. Donc la plupart du temps, vous allez cotiser à peu près la moitié de ce que vous avez gagné. Un peu moins quand même en général, sauf si vous êtes dans le haut du panier. Vous allez payer même plus que ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des tarifs journaliers, mais que la plupart des freelances n'ont pas du travail tous les jours. Donc ça n'est pas du tout comparable à un salaire où le salaire, on est payé toute l'année. Là, on n'est payé que par rapport à ce qu'on travaille. Par contre, il y a un côté bénéfique à ça. C'est aussi que plus vous travaillez, plus vous êtes en demande, plus ça se multiplie en fait. Si vous êtes très productif, vous pouvez doubler ou tripler ses salaires en prenant plusieurs contrats en même temps. Tant que vous arrivez à produire un certain nombre de travail par jour pour la boîte, ça fonctionne. Par contre après, il faut travailler 12-13 heures par jour. Mais si vous êtes très productif, bon dans ce que vous faites et que vous êtes en demande, vous pouvez vraiment avoir d'énormes salaires en tant que freelance. Globalement, le freelance, ça peut payer extrêmement bien si vous êtes très bon. Par contre, si vous n'arrivez pas à vous vendre et que vous ne trouvez pas de contrat, évidemment, vous ne touchez rien du tout. Alors que le salariat, ça a quand même cette stabilité qui est un peu plus importante. Et après, ça a des avantages aussi du genre, si vous êtes en CDI quelque part, en France, c'est quasiment un des critères pour avoir un prêt à la banque si vous voulez acheter votre logement et même souvent, vous logez d'ailleurs. Il y a pas mal de propriétaires qui demandent à avoir des CDI. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients à chaque statut. Et ça, c'est valable pour tous les domaines, tous les métiers du dessin. Donc enfin, en termes de dessin, qu'est-ce qu'il vous faut pour devenir concept artiste ? C'est le domaine dans lequel les fondamentaux vont être le plus important. Je dirais que les quatre fondamentaux les plus importants peuvent être retenus par le sigle VLAD. V-L-A-D, donc VLAD comme le diminutif de Vladimir, volume, lumière, anatomie, design. Donc volume, dessin en volume, dessin en 3D, lumière, bonne connaissance de la façon dont la lumière fonctionne, comment créer une ambiance, etc. Comment les matériaux, très très important ça, les matériaux en concept art, comment les matériaux réagissent à la lumière. Donc anatomie à la fois des humains, mais aussi des animaux, anatomie d'un véhicule, comment ça fonctionne, un véhicule, anatomie de tout ce que vous devez utiliser, donc connaissance technique du fonctionnement des objets. Et après design, comment agencer des formes pour qu'elles soient cool, que ça soit agréable à l'œil pour montrer les choses qu'on veut montrer, cacher les choses qu'on veut cacher et faire passer des émotions par des formes. Donc voilà, VLAD, volume, lumière, anatomie, design, c'est les quatre fondamentaux principaux que vous devez vraiment travailler en tant que concept artiste. Ensuite, il va falloir avoir une grande adaptabilité de style et c'est pour ça que les fondamentaux sont très importants. Parce que les fondamentaux, ils sont valables quel que soit le style. Et après, il va falloir avoir une grande culture visuelle, ce qui va se ressentir dans votre sens du design d'ailleurs. Donc être curieux, avoir une bonne connaissance de la nature, une bonne connaissance de mouvements artistiques, des mouvements de design, de différentes cultures, tout ça c'est des points super importants pour devenir concept artiste. Et c'est d'ailleurs en grande partie là-dessus que je crée les formations sur l'artiste autodidacte. Donc si vous voulez devenir concept artiste, un des bons premiers pas, c'est de commencer par le volume, celui de la lumière, l'anatomie, le design. Qui peuvent être vraiment ça plus appris dans n'importe quel ordre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo répond à la plupart de vos questions sur le concept art. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao.